Elle s'est invitée une demi-heure avant le départ. La pluie a joué les troubles faites pour cette première rando-roleur nocturne de l'année. Conséquence, les organisateurs ont dû réduire le parcours prévu. On a quand même voulu faire une petite boucle, on a emmené nos participants faire quelques mètres afin de les remercier d'avoir été présents. Malheureusement, on est obligé d'annuler ce soir à cause des conditions climatiques. On a eu cet orage et ces pluies très abondantes, alors effectivement très localisées sur le centre de Troyes. Mais pour des raisons de sécurité, de précaution, on a préféré annuler. Ils étaient tout de même 380 participants à prendre le départ sur la chaussée mouillée. Le trajet initial de 7 km a été réduit à 1,5 km entre l'hôtel de ville et l'avenue Chomdé de Maisonneuve. Un raccourci qui a légèrement déçu les participants, mais qui reste compréhensif. C'était la première, on aurait bien voulu qu'il fasse meilleur, surtout que ça fait 15 jours qu'il fait beau. On était là pour rouler, mais bon, on n'y a plus et ils ont annulé le tout. Alors qu'il a arrêté de pleuvoir, donc spécialement je suis un peu déçu. Ça peut être dangereux sur les lignes blanches de tomber. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, en revanche je pense que les jeunes, enfin les plus jeunes que moi du moins, sont un peu plus casse-cou. Je suis déçue surtout que je devais la faire avec mon neveu et ça fait longtemps qu'on l'avait prévu. Les gens sont toujours un peu déçus parce qu'on se déplace, le public vient de loin parfois pour rouler dans les rues de Troyes en toute sécurité comme on le fait à chaque fois. Et c'est vrai que c'est toujours décevant que ce soit annulé. Il faut bien comprendre que c'est pour la sécurité de tout ce que nous l'avons fait. Cette décision a permis de prévenir les chutes sur le sol glissant. Les plus novices ont mis 30 minutes pour réaliser le parcours encadré par les motards de la Fédération des motards en colère et les bénévoles. Cette nocturne roller est plutôt consacrée à des patineurs novices et à une sortie familiale. On a souhaité ne pas prendre de risques en s'éloignant plus du centre-ville et en risquant la chute par glissade. Le roller, il y a quand même des dangers, il faut se protéger les mains, il faut se protéger les coudes, il faut protéger la tête. Tout ça, ce sont des messages qu'on fait passer régulièrement. On roule de nuit, donc évidemment, le flux au récent pour les enfants, ça va de soi. Et puis, la sécurité de tous avec la responsabilité de chacun sur chacun. Vous savez, en roller, ce qui est important, c'est que chacun regarde ce qui se passe devant lui et puis fasse attention un peu aux autres. Ça, c'est ce qu'on met en avant à chaque fois. L'essentiel était donc de participer, mais la majorité des participants l'ont promis. Ils chausseront de nouveau les rollers pour la seconde édition le 20 mai prochain.